De la vanille québécoise, ça se peut-tu? Connais-tu la vanille québécoise? Eh bien non, c'est pas de la vanille qu'on fait pousser ici, mais bien une fleur qu'on va cueillir, et j'ai nommé le fameux millilo qu'on entend bien parler dans les médias dernièrement. Bienvenue à cette deuxième capsule des goûts d'ici. Des capsules web sur YouTube dédiées à te faire découvrir la diversité des aliments du territoire québécois pour pouvoir mieux explorer notre culture culinaire nordique. Mon nom est Bobby Grégoire, je suis ton hôte pour aujourd'hui, également initiateur chez l'Atelier du goût. On se retrouve tout de suite! Euh, c'est quoi au juste du millilo? Du millilo quoi? Le millilo c'est quoi? En fait c'est une fleur, c'est la petite fleur blanche que tu vois sur cette plante ici, qui est en réalité une espèce envahissante, qui est une mauvaise herbe dans plusieurs champs à travers le Québec, et qui est récoltée depuis quelques années en fait pour ses parfums, pour les arômes qu'il dégage. Il suffit en effet de te promener dans certaines ruelles à Montréal, dans les bords de route ou les rangs, que ça soit en Montérégie, en Gaspésie ou en Mauricie, bien tu vas pouvoir découvrir à ce temps-ci de l'année, c'est-à-dire à partir de la fin juin jusqu'à la fin juillet, des petites fleurs blanches comme ça sur des tiges vertes qui sont en forme de buissons tous séparés. Alors il suffit de te rapprocher pour bien sentir que finalement tu ne sens pas grand-chose. Euh... Pourquoi? Parce que pour libérer tous ces parfums, tous ces aromates, le millilo, on doit le faire sécher. On peut le faire de plusieurs façons. Aux températures d'été comme on a aujourd'hui évidemment, ça serait de le mettre à plat sur une plaque dans un endroit qui est bien aéré, pour qu'il sèche tout simplement et venir récupérer les fleurs et à partir de là, les conserver dans un contenant hermétique, bien au sec, bien au frais, idéalement. Je me demande bien ce que ça peut goûter. Tu pourrais me décrire son profil de goût? Son profil de goût, très riche, mais pourtant très simple. On a quoi? De la faille fonca, de la vanille sauvage, un peu comme la vanille boisée qui nous provient des forêts du Mexique, ainsi que de l'extrait d'amandes amères. Tout ce combiné ensemble, évidemment, donne des petites notes légèrement de cerise pour les feuilles que tu vas faire sécher plus longtemps. La cerise grillée, évidemment, dans ce cas-ci. Donc, c'est un profil qui est super intéressant pour tout ce qui est dessert, pour tout ce qui est cocktail, évidemment. Ah, et comment on conserve ça? Une fois séché, on va tout simplement le réduire en paillettes, un peu comme ceci, pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Au-delà des paillettes, tu vas pouvoir le retrouver sur le marché sous format d'une essence de millilio. Hum, mais comment ça s'utilise? Comment on va utiliser le millilio? Si on utiliserait la fleur, à part la faire sécher, il n'y a pas une grande façon. La paillette, simplement en l'infusant. L'infusant, dans quoi tu vas me demander? L'infusant dans les crèmes pour te faire des crèmes glacées, le rajouter dans des sorbets, le rajouter dans un paquet d'autres préparations à base d'un laitage ou sinon dans une huile, par exemple. Si tu te fais un gâteau style gâteau des anges, tu vas pouvoir le rajouter à ton huile, ton mélange, la paillette directement sans avoir besoin de la retirer. Ceux qui aiment avoir un résultat visuel sans l'apparence des paillettes qui sont tout à fait comestibles, bien, vont simplement infuser le liquide ou le corps gras avant de le retirer par la suite en le filtrant et en faisant votre recette. Donc ça, la paillette, très, très facile à utiliser. On utiliserait une pâte de vanille, tout simplement, à peu près dans les mêmes genres de proportions, bien qu'il s'agit d'un ingrédient sec. L'autre façon, évidemment, avec l'essence, bien, elle est dosée d'une certaine façon qui fait que tu peux l'utiliser dans n'importe quelle recette qui va te demander l'extrait de vanille liquide, qu'elle soit chimique ou naturelle. Eh bien, c'est les mêmes dosages que tu vas utiliser pour cette essence-ci. Donc, évidemment, il y a tout un côté de facilité avec ça. Maintenant qu'on sait ce que ça goûte, avec quel aliment je peux l'accorder pour faire des recettes qui marchent à tout coup? Comment accorder le millilot avec d'autres aliments pour tes recettes? En fait, c'est tout simple. Le côté vanille, le côté boisé, le fève tonka, va très bien aller avec ce avec quoi ces aliments-là iraient très bien au départ. Donc, comme on sait déjà, pour la vanille, ça va avec des fruits qui réagissent bien avec l'aspect boisé. Donc, tous les fruits acides. Je pense notamment aux griottes, aux pimbinas, l'argousier, la chicoutée, qu'on appelle aussi la plaque d'air et plusieurs autres. Donc, le côté, l'aspect boisé est le fun aussi avec ce qui est tannique. Donc, on pense au bleuet et à la mélanchie, entre autres. On rajoute à ça un paquet d'épices, dont l'anis, la cannelle, la muscade. Et aussi, si on arrive du côté des petites gourmandises, le chocolat noir qui est un peu fruité va marcher à merveille avec. Les cafés un peu moins torréfiés, style troisième vague, c'est de toute beauté quand tu fais tes tiramissus. Tu peux rajouter justement de ton millilot dans tes préparations. Maintenant, dans les produits plus conventionnels qui sont également encore un peu de saison, on a les fraises, les rhubarbes, les framboises. Et surtout, surtout, tous les produits de l'érable vont très, très bien fonctionner. Donc, quand on disait tantôt que c'est un peu le millilot, la reine, en fait, ou le roi des épices pour le dessert dans les épices sauvages, les épices nordiques du Québec, bien, c'est que ça va vraiment pour tout type de préparation. Dans les cocktails, on va l'infuser avec les jus de fruits, évidemment, qui sont un peu acides. Donc, ça va permettre de faire la balance un peu perception sucrée, boisée dans certains de ceux-là. On pourrait très bien l'intégrer dans d'autres préparations, mais qui va intégrer des alcools qui ont un côté légèrement carémélisé à l'intérieur. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à faire avec ça, comme tu peux voir. Bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on trouve ça? Au niveau de l'achat. Bien, la première étape, ça serait de cultiver toi-même dans ton jardin les fleurs de millilot. J'ai pas vraiment la place pour mettre ça sur un balcon. Ça tente pas de le planter, on peut comprendre, mais tu peux déjà l'acheter en paillettes de cette façon-là auprès de l'entreprise Gaspésie Sauvage de Gérard Matard, qui va te livrer dans des contenants où tu as les paillettes déjà traitées pour toi, prêtes à l'emploi, à l'infusion ou à intégration dans tes différentes préparations de gâteaux ou autres. Par la suite, l'extrait, lui, tu vas pouvoir le retrouver justement chez l'entreprise Gourmet Sauvage, directement sur leur site en ligne où tu vas pouvoir passer les commandes. Ou encore dans les boutiques spécialisées qui le distribuent. Il n'y a pas 20 000 endroits en ce moment où on peut seul quoi curer, mais par contre, je te jure, ça vaut la peine de le faire parce que c'est bien meilleur, selon moi, que les simples vanilles qu'on achète régulièrement. Puis toi, tu l'utilises déjà le millilot? Si c'est le cas, dis-nous comment tu le fais en commentaire en bas de cette vidéo. Voilà, c'est un peu ce qui fait le tour pour le millilot aujourd'hui. J'espère que ça t'a éclairé les lanternes un petit peu. Si jamais tu as des idées de recettes que tu veux partager avec nous, je t'invite à le faire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à nous partager aussi tes suggestions pour les prochains aliments issus du terroir québécois que tu aimerais voir traités dans la série de capsules « Les goûts d'ici ». Mon nom est Bobby Grégoire, chef et initiateur pour l'atelier du goût, qui te dit à la prochaine vidéo. Salut! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501